Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans notre moment de prière. Le Saint-Esprit est là ce soir. La mort a perdu sa place. Le royaume de cieux est là ce soir. La présence glorieuse de Dieu est là ce soir. Une action nouvelle, bien-aimés. Le Seigneur de gloire est là ce soir. Le ressuscité du troisième jour est là ce soir. La présence de Dieu est ici. Il relève les vies. Il est ici. Celui que nous appelons Emmanuel est ici. Nous nous l'appelons Nzamba Bajenou. Il est le roi de gloire. Nzamba Histoire Nanga, il est ici. Ce soir, bien-aimés, c'est un culte de contemplation de la gloire de Dieu. C'est un culte de visitation. C'est un culte de relèvement. C'est un culte de restauration. De rencontre avec la croix. La rencontre avec le Tout-Puissant. C'est un culte de brisement. Où sont les faibles ? Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. Ce soir, bien-aimés, partage à plusieurs. Partage la bonne nouvelle. Partagez. Que le monde vienne à Christ. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est Christ que nous élevons. C'est Christ que nous acclamons. C'est Christ que nous proclamons. Jésus t'appelle. Bartimé, toi qui m'écoutes ce soir. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Prends ton fardeau. Cours vite vers Jésus. Il va ôter le poids de ta vie. Jésus t'appelle. Je sais qu'il se passe un problème dans ta vie. Je sais qu'il y a un problème dans ta vie. Ce soir, Jésus veut te parler. Laisse Dieu écrire une nouvelle page dans l'histoire de ta vie. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Bien-aimé, laisse le Seigneur réconcilier son amour. Restaurer son amour avec toi. Si tu es là avec ta maison. Bien-aimé, si tu es là, tu es faible. Sache que l'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur frappe. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Il a dit, celui qui entend la voix, il ouvre. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Bien-aimé, la Bible dit dans Esaïe, chapitre 57, le verset 15. La Bible dit, en effet, Voici ce que dit le Très-Haut. Celui dont l'habitation est éternel et le nom est saint. J'habite dans les auteurs et la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'Esprit abattu. Afin de redonner vie au cœur brisé. Esaïe, chapitre 57, le verset 15. Bien-aimé, le Seigneur est venu pour redonner vie à l'Esprit abattu. Il est venu pour réélever ceux qui sont fatigués. Bien-aimé, il est venu pour reconstruire les vies détruites. Pour pardonner encore, pour donner encore l'amour. Pour faire vivre le pardon à plusieurs. Je sais qu'il se passe un problème dans ta vie, bien-aimé. Tu as parfois honte de toi. Mais ce soir, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Viens, Seigneur, que ton règne vienne. Il y a quelqu'un ce soir qui te dit, Seigneur, parle-moi. Je suis curieux d'écouter ta voix. Parle-moi, Seigneur. Il y a quelqu'un qui te dit, Seigneur, je suis disposé et disponible à écouter ta voix. Il y a quelqu'un qui te dit, Seigneur, Je te cherche dans les profondeurs. Mes jours, je m'as genou, je te cherche, Seigneur. Parle-moi ce soir. Quelqu'un qui te dit, Seigneur, je veux débuter ce thème avec toi. Seigneur, souffle-moi ta volonté, Seigneur. Souffle-moi ta volonté. Quelqu'un qui te dit, Seigneur, comme Anne, je veux prier dans le temple. Quel que soit, si les gens croient que la langue et ma sangha, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais une chose. Je parle à celui qui écoute les signes. Celui qui écoute les silences du cœur. Mon Dieu, Sabaoth et son nom. Le Dieu de Daniel. Le Dieu qui m'a sauvé à la croix. Le Dieu qui a pris ma place. Qui a pris ma place. Il a pris mon poids. Le Dieu de ma maison. Le Dieu de mon histoire. Je veux parler à ce Dieu-là. Je veux parler à ce Dieu-là. L'homme de Galilée. Je veux parler à l'homme de Galilée. Celui qui a dit à Simon, Allons encore à la pêche. Je veux parler à l'homme de Galilée. Moi, je sais qu'il est vivant. Qu'il m'écoute. Quelle que soit ma condition. Il m'écoute. Il est venu pour les faibles. Pour les pécheurs. Il m'écoute ce soir. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur. Je veux parler au Seigneur. Je suis faible. Je n'ai plus de force. Ma force me lâche. La dernière sentence. La dernière force que j'avais. Elle me lâche. Esprit de Dieu entre dans ma maison. Parle. Éclaire. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur. Parle. Viens t'asseoir à ma table, Seigneur. Je veux souper avec toi. J'ai des choses à te dire. Mais je veux écouter ta voix. Car si tu parles, cette parole n'aura toujours de l'effet. Cette parole ne sortira jamais de ta bouche. Elle ne retourne jamais à toi sans qu'elle produise le miracle. Seigneur, viens. Prends les coins, les recoins de ma maison. De la maison de mon cœur. Et parle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'église est réunie autour de toi. En Europe, en Occident, en Afrique. Aux Etats-Unis. Partant. Partout, Seigneur. En Asie. Partout. En Afrique. Partout, Seigneur. Dans toutes les nations. Il y a des enfants de Dieu connectés à toi, Seigneur. Les chrétiens. Les disciples. Même ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Il y a des gens connectés à toi. Parle, Seigneur, ton église. Écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Quand je préparais ce texte, cette prédication, j'avais des larmes. J'avais des larmes parce que je sais d'où il m'a pris. Quand j'écrivais les pages de ma vie. Quand j'étais l'auteur de ma propre vie. Avec mes échecs. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, quelque chose a changé. Laisse-moi te prêcher ce Dieu qui change les vies. Amen. Amen. Laisse-moi te prêcher ce Dieu-là. Bien-aimé. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pasteur, ma maman n'écoute pas le français. Mais toutefois, quand tu prêches, elle nous dit, écoutez ce que le pasteur prêche et traduisez-moi. Et quand elle écoute, il se passe quelque chose en elle, le Saint-Esprit l'utilise. Elle dit, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. J'ai parlé à quelqu'un qui n'est pas une Africaine. Qui a dit, pasteur, j'ai rencontré Christ quand tu prêchais l'évangile. Je dis, c'est l'évangile qui sauve. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être dans l'humilité. Car c'est lui qui fait ces choses. Excusez-moi de pleurer, mais si vous connaissez le Dieu que je prêche, vous allez pleurer aussi. Parce qu'il est le Dieu qui touche les profondeurs. Les choses avec Dieu se passent en esprit. C'est le surnaturel qui agit. Oh, bien-aimé, viens, s'occupe avec tes faiblesses. Il ne reçoit jamais ceux qui se croient être guéris, ceux qui se croient être forts. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour les faibles. Que Dieu bénisse les faibles ce soir. Que Dieu bénisse un faible qui écoute cette parole. Et à la fin, qui va crier, je suis fort par le nom de Jésus. Dieu a donné ma force. Dieu m'a donné la force. Et je prie tout par celui qui me fortifie. Et la parole de Dieu est ma flamme. Maintenant, la joie du Seigneur est ma force. Bien-aimé, laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Bien-aimé, nous lisons dans l'évangile. Jean, chapitre 21, le verset 25. Jean 21, le verset 25. La Bible dit, là-dessus, le bruit courut parmi les frères, que ce disciple ne mourait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et, la Bible dit au verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde n'aimait pu contenir les livres qu'on écrivait. Je répète, Jean, chapitre 21, le verset 25. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde, même, pu contenir les livres qu'on écrivait. Amen, parents du Seigneur. Bien-aimé, ces choses, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui atteste ces choses. Jean a vu les mystères de Dieu. Jean a marché avec le Seigneur. Jean a vu les miracles avec Dieu. Jean a vu comment Christ communique la vie, comment il est la vie. Jean a marché avec celui qui est la parole, la parole, le verbe, la parole faite chair. Jean a vu la grandeur, le miracle, le royaume des cieux, l'accomplissement de la parole. Et voilà pourquoi Jean écrit à la fin. Il dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait, je ne pense pas que le monde, même, pu contenir les livres qu'on écrirait. Cela veut dire que Jésus a fait des grandes choses. Bien-aimé, nous parlons d'un thème. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Bien-aimé. Les pages de l'histoire de ta vie. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Bien-aimé. C'est vrai que Jésus a accompli des grandes choses. Jésus a fait des grandes choses. Et le monde, aujourd'hui, peut témoigner les actions de Jésus-Christ. Bien-aimé, sur la couverture du livre de ma vie, le nom de Jésus est inscrit. Car c'est Jésus qui a écrit, bien-aimé, les grandes choses dans ma vie. Nous sommes la lettre de Dieu. Nous sommes la lettre de Dieu, bien-aimé. Laisse le Seigneur rédiger l'histoire de ta vie. Laisse le Seigneur écrire l'histoire d'amour de ta vie. Car si Dieu écrit l'histoire de ta vie, bien-aimé, il va commencer par le cœur. Et l'encre de son amour va être gravée dans son cœur, dans notre cœur, bien-aimé. Nous avons passé du temps à tracer l'histoire de nos vies. Nous avons passé du temps à être les maîtres de notre vie. Nous avons passé du temps, bien-aimé. Ce soir, que quelqu'un puisse gommer. Tu dois gommer ce que tu as écrit de ta vie. Ce soir, bien-aimé, laisse le Seigneur écrire l'histoire de ta vie. Il a un témoignage nouveau. Le temps appartient à Dieu. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Il est l'auteur de nos vies, bien-aimé. Dans l'invisibilité, il est Dieu. Dans la visibilité, il est Dieu. Laisse le surnaturel agir dans ta vie. Le Dieu des actions, c'est lui. Il n'y a pas de plus grands auteurs qui peuvent écrire dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, je dois voyager. Mais le grand-père m'a remis une pièce de 5 francs pour voyager avec. J'ai pris cette pièce, je l'ai jetée. J'ai dit, c'est la malédiction. C'est la version diabolique de notre vie. L'original, la version de ma vie. Et avec Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de ma vie. Nous avons tellement laissé les gens participer à l'histoire de nos vies. Il y a des gens qui ont fait semblant. Ils nous ont souri. Nous faisons croire qu'ils vont écrire des beaux paragraphes. Mais ils ont gaspillé. Ils ont mis avec une sale écriture. Ils ont fait exprès. Il est temps que le Saint-Esprit puisse gommer les paragraphes. Il puisse gommer les pages que l'ennemi a écrites dans nos vies. Les pages sombres dans nos vies. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir ? Retiens tes larmes. Parce que le Seigneur va te visiter. Le personnage principal dans l'histoire de ma vie désormais sera Jésus-Christ. Bien-aimé, nous avons eu des auteurs dans notre vie qui ont détruit cette histoire. Le péché a détruit cette histoire. Les gens qui se sont moqués de nous. Les gens qui nous ont vus dans la souffrance. Qui ont fait semblant de compatir avec nous. Mais ils ont raconté sur nos vies. Il est temps que le Seigneur change. Le temps de Dieu va arriver. Le temps de Dieu où le Seigneur va guérir les malades. Où, bien-aimé, les prisonniers seront appelés les libérés. Où le Seigneur va changer les données. Où le Seigneur va transformer cette histoire. Le Seigneur va changer l'histoire. Il va guérir l'histoire. Nous, nous l'appelons dans ma histoire, Nanga. Bien-aimé. Quand Moïse a reçu la parole écrite. Les dix commandements écrits sur les tablettes. Quand il est arrivé. Il voit son peuple en train d'adorer le Vaudan. Quand il a quitté la montagne. Il revient vers son peuple. Il rencontre. Il voit le peuple en train d'adorer le Vaudan. Moïse était abattu. Les tables sont tombées. Se sont cassées. Moïse a vu. Il faudrait que l'histoire soit réelle. Écrite. Il a repensé encore. D'où ils sont venus avec le Seigneur. Mais comment le peuple pouvait lâcher Dieu. L'homme est infidèle. L'homme dit une chose. Mais il n'est pas fidèle à sa parole. Le seul qui est fidèle à la parole. C'est Jésus. Que des gens qui nous ont promis. Que des gens qui ont attesté que je serai là. Dans les temps difficiles avec toi. Mais Jésus a été le seul ami qui ne m'a pas trahi. Le seul ami qui ne t'a pas trahi. Je prêche à quelqu'un qui a oublié l'amour de Dieu dans ta vie. Je prêche à quelqu'un ce soir. Qui a oublié ces choses. Si le Seigneur n'avait pas été dans ta vie. Tu ne serais pas là aujourd'hui. En train d'écouter cette prédication. Lou Dieu. Béni Dieu. Bien aimé. Dis à Dieu Seigneur. Je te remercie. Parce que tu m'as fait une créature merveilleuse. Je ne vais pas oublier tes offets. Sois le Dieu de ma vie. Corrige mon écriture. Afin que j'écrive bien. Quand je parle de toi dans ma vie. Bien aimé. Tu dois renaître. Né de nouveau. Tu dois vivre une nouvelle existence. Tes pensées ont été corrompues. Tu as laissé tes pensées être corrompues. Tu as cru en la malédiction. De la servitude de ta famille. De ton contexte. Tu as cru au lien qui t'a environné. Sonde maintenant la cloche. Dis le temps de Dieu va arriver dans ma vie. Le temps de Dieu va arriver dans ma vie. La Bible dit. Car mille ans sont à tes yeux. Comme la journée d'hier. Elle passe. Comme le quart de la nuit. Somme 90 le verset 4. Oh. Pendant que je presse. Bien aimé. Je sens que le Saint-Esprit fait du bien à quelqu'un ce soir. Je sens que quelqu'un vit la présence de Dieu. La Bible dit. Mille ans sont à tes yeux. Comme la journée d'hier. Bien aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Je viens te prêcher. Toi. Toi. Toi qui écoutes ce soir. Toi qui écoutes ce soir. Pourquoi tu as vendu la place de Dieu. A tes pensées obscures. Laisse Dieu être Seigneur de tes pensées. Donne la place de Dieu. Donne sa place. Laisse Dieu prendre sa place. Il est Dieu. Il n'échoue jamais. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a fini de faire avec toi ? Laisse son plan s'accomplir dans ta vie. Jésus a sa place dans l'histoire de ta vie. L'apôtre Paul n'a jamais oublié la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. C'était sa récitation. Toute sa vie a été bouleversée par cette histoire. Parce que Dieu avait changé de tournure dans sa vie. Le Seigneur Jésus était devenu le centre de sa vie. Et il vivait maintenant pour proclamer la parole. C'était là l'histoire de sa vie, bien-aimé. Si tu peux raconter l'histoire de ta vie au début et à la fin. Qui est l'auteur, bien-aimé ? Moi, je ne parlerai jamais de l'histoire de ma vie sans mentionner Jésus. Parce que quand j'étais là, dans le flou, quand je cherchais Seigneur, quel est le destin de ma vie ? Il a été le seul qui m'a répondu avec la vraie version. Et quand j'ai évolué, j'ai vu des embûches. Je me suis demandé, est-ce que Seigneur, tu avais dit vrai ? Mais il est le Dieu qui dit vrai. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nombreux ont cru qu'il est le Dieu qui est incapable dès le début. Mais à la fin, ils ont glorifié Dieu. Il est le Dieu capable. Le Dieu capable. Le Dieu capable. God is good all the time. God is good. My God is good. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors, bien-aimé, dans l'histoire de ta vie, qui est maître ? C'est Jésus. Quand Jésus rentre dans une vie, il ne laisse aucune chose être inaperçue. Il s'aperçoit de toutes choses. Toi qui as toujours cru que le Seigneur ne voit pas certaines choses de ta vie, rien n'est caché à ses yeux. Il est saint. Il est puissant. Il voit tout. Il devient l'acteur et il voit tout. Bien-aimé, laisse Dieu voir tout dans ta vie. Paul a dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates, chapitre 2, le verset 20. Bien-aimé, laisse le Seigneur reconstruire ta vie. Il est fidèle. Il y a un prédicateur qui prêchait une fois en route. Il avait ses bafles. Il prêchait. Il prêchait la parole. Les gens étaient touchés par ce qu'ils prêchaient. Ils prêchaient la parole. Parce que Dieu l'avait mis à cœur de prêcher la parole. Et un jour, la police est venue à cet endroit. La police a dit, il y a une nuissance sonore. Et le prédicateur n'était pas là. La police a ramassé ces choses. Ils ont pris les bafles. Ils ont emporté. Quand il est arrivé, les policiers, il a vu comment les policiers ont porté ces bafles. Il a discuté avec les policiers. Les gens étaient là en compatibilité avec lui. Les policiers ont tout pris. Le frère a béni Dieu. L'évangéliste a béni Dieu. Il est entré à la maison. Il a prié. Et un jour, il voit les policiers débarquer chez lui. Pour lui dire, viens prendre tes bafles. Viens. Viens prendre tes bafles. Quand il arrive, le chef lui dit, chaque matin, quand on veut prendre tes bafles pour aller les vendre, on a l'impression que ces bafles prêchent. La puissance de Dieu. Les bafles parlent. Ces bafles parlent. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui prêche ici. Bien aimé. Mais là où est le sang de l'évangile, l'anxion ne s'arrête pas. Là où est le sang dans l'évangile, il y a visitation. Voilà pourquoi. Même quand quelqu'un vole de toi, laisse-lui voler. Il va rencontrer Dieu. Laisse-lui voler. Laisse-lui prendre. Laisse-lui détourner. Laisse-lui faire. Il va rencontrer le Dieu que tu prêches. Bien aimé. Il est vivant. Il est important des fois que tu passes par les erreurs. Dans l'histoire de ta vie, bien aimé. Les premiers moments, on va bouter. On va boiter. On va souvent juger. On ne va pas souvent comprendre. La vie, elle est longue. La vie est grande, bien aimé. Laisse Dieu entrer dans l'élan de ta vie. Laisse Dieu te montrer la foi véritable. Laisse Dieu te façonner à son image. Laisse Dieu te façonner, bien aimé. Il ne faut pas entrer dans l'incompréhension. Les circonstances actuelles ne définissent pas ta destinée. Je prêche à quelqu'un. Je prêche à quelqu'un ce soir. Bien aimé. La Bible dit, c'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour nous tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vie maintenant pour le ressusciter. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie, bien aimé. Je ne sais pas comment les gens te qualifient. Mais moi ce soir, je te prêche le Dieu qui te qualifie ceux qu'il appelle. Dieu n'a pas besoin des gens qualifiés. Mais il qualifie ceux qu'il appelle. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde dit de toi. Mais le Seigneur peut te parfaire. Il peut changer ta vie. Parce qu'il veut t'utiliser. Lui, il a encore confiance en toi. Si les gens n'ont plus confiance en toi, je t'annonce. Le Seigneur croit toujours en toi. Et il t'aime. Il t'aime. Il t'aime, il t'aime. Il a confiance en toi. Il t'aime. Voilà pourquoi ce soir, il te dit. Viens mon enfant. Je suis l'eau de vie. Je répare les vies. Je peux changer ta vie. Que Dieu te bénisse. Que cette parole soit une référence dans ton cœur. Que le Seigneur visite ton cœur. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Et il va bien l'écrire. Et il va façonner ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et Amen. Maintenant, lève ta main. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi en ce moment. Je veux prier pour toi. Le Seigneur est venu pour donner la vie. Il est venu donner la vie. Le Seigneur est venu pour donner la vie, bien-aimé. Et il va donner sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Ne l'oublie jamais. N'oublie jamais l'œuvre de la croix. Il a été humilié. Il a souffert pour toi. Qu'il t'a dit que ton avenir va sombrer comme ça. Pourquoi tu maudis ta vie ? Laisse le Seigneur te pardonner, te rélever. Déposer son amour dans ta vie. Bien-aimé, il peut changer l'histoire. Depuis l'enfance, il peut changer jusqu'aujourd'hui. Je prêche à quelqu'un qui se croit être perdu. Loin, loin de ce soir. La gloire de Dieu te trouve là où tu es. Et le Seigneur te dit, je te connais par ton nom. Comment mettre Dieu au cœur de sa vie ? C'est en s'abandonnant dans les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Et je te livre mon cœur. Bien-aimé, si ta route est difficile ce soir, maintenant, dis Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur Jésus. Il y a des embûches sur ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Je te donne la clé. Bien-aimé, si tu as cherché en vain le chemin, tu es fatigué, viens. Viens à Jésus. Donne encore la confiance au Seigneur. Ouvre-lui le livre de ta vie. Et il va écrire sur les lignes de ton histoire. Il est le Dieu de ton histoire. Bien-aimé, si tu ne sais plus comment continuer, comment avancer, laisse Dieu devenir le moteur de ta vie. Fais confiance au Seigneur. Laisse le Seigneur reconduire encore ta vie. Il est le Dieu. Le Dieu en qui tu peux faire confiance. Seigneur, merci ce soir. Il y a quelqu'un qui te livre sa vie. Seigneur, merci ce soir. Le ciel est ouvert. Ce soir, Seigneur, il y a la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ce soir, il y a quelqu'un qui pleure à toi. Il y a quelqu'un qui dit, Jésus, tu m'as trouvé. Mais, Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui dépense sa vie. Quelqu'un qui dit, je jette ma tunique. Je jette mon ancienne vie. Je laisse désormais le Seigneur écrire les pages de ma vie. Si cette vie avait faussé, le Seigneur va la recadrer. Il va l'écrire à nouveau. Seigneur, je te donne ma vie. Fais-la ce dont tu voudras, Seigneur Jésus. Et je dis, Seigneur, je suis ton serviteur, ta servante. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, et change-la. Change-la, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur visite ta maison. Je proclame et je prophétise. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu visite ton cœur. Que Dieu visite ton foyer. Que Dieu visite ton service là où tu es. Que le Seigneur visite la nation où tu es. A l'hôpital où tu es. Que le Seigneur te visite. Au nom de Jésus-Christ. Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour donner la vie. Il est Seigneur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.